L'adolescence pour moi c'est une période de transition, on va dire que tu passes de enfant, même grand enfant, à adulte, assez clairement. C'est se découvrir à soi-même un peu, commencer à savoir un peu qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on en veut, nos envies, nos désirs, découvrir les autres, peut-être aller plus vers les autres que quand on était enfant. C'est une prise d'autonomie correspondant au niveau scolaire parce que là on peut aller voler de nos propres ailes un petit peu même si on est très encadré, on commence à vouloir faire les choses par soi-même. Ça te permet de faire un peu ton caractère et c'est des premières petites anecdotes en fait, c'est des premières plus ou moins grosses conneries que tu peux commencer à faire aussi. « Elle peut être difficile ou elle peut être rapide, elle peut être longue, elle peut être stressante, elle peut être... C'était un mot que je ne supportais pas parce que je n'étais absolument pas ado. C'était toujours relié à la crise d'adolescence que forcément moi je n'avais pas faite, que c'était tout le temps les autres. Mais avec le souvenir quand même que ce n'est pas la meilleure période de la vie. » « Après tu te rends compte que tu changes physiquement, après tu te rends compte que tu changes un peu là-dedans et c'est là où tu commences à te poser les premières questions, où tu te confrontes un peu aux premières relations sociales avec les géants, amicales, les premières histoires d'amour. C'est un peu là où tu fais un peu la base de ta construction future. » « C'est là où il y a toutes les histoires, les copines, etc. Donc, c'est là où tout commence. » « Sur cette photo, je suis en cinquième, la deuxième. Et vous voyez un uniforme. C'est le pensionnat Jeanne d'Arc. Donc, c'est l'école privée. Et j'y ai passé quatre années, de la sixième à la troisième. Et c'est là vraiment que se passe l'adolescence, après une enfance privilégiée au village. Un affrontement avec un autre monde. » « Donc, moi, je suis là. Voilà. Tu as toujours tendance à rigoler quand tu vois les photos. Et en fait, troisième, oui, on va dire, c'était en pleine, pleine adolescence. L'adolescence, en gros, c'est quand même, on va dire, cinquième, à partir du cinquième jusqu'à la fin du lycée. En gros. Donc là, on va dire qu'on y était en plein. » « Dans cette photo, il y a une jeune fille qui avait envie un peu de se démarquer des autres, mais qui n'avait pas tellement envie qu'on la remarque en même temps. Qui se cherche avec un style approximatif quand même, une petite coupe de cheveux approximative aussi. J'essayais de, à cette époque-là, d'entasser les bijoux. Je trouvais ça joli. Quand je vois ça maintenant, je me dis que c'était pas très bon. » « Et j'avais déjà vu la vie de la gestion des filles de l'eau, et je me disais que c'était pas très bon. C'était pas très bon. On a part du temps de venir. Je me disais, c'était pas mal. Il y avait encore une belle vie de l'autonomie. Je me disais, c'était pas mal à l'autonomie. Je me disais, c'était pas mal à l'autonomie. « Je me disais que ça a été le premier peu. J'avais toujours eu la chance de me débrouiller. J'avais toujours eu un peu de l'autonomie. Je me suis heureux de tout que j'avais déjà fait qu'une journée. que je devienne autonome assez rapidement et c'est vrai que j'ai une période de galère un peu. «Esta hain erretia aïsa na, gure etako adolesentzia, beti laniana aïsa na baigira, eskolatik et dituz gos, lana zen itxian. Gout tian eskolan ginen demodane, etxeat arribatuta, lana zen. Je ne sais pas si un ado qui lui est dans l'adolescence et qui ne le vit pas bien, je ne suis pas sûre que lui il s'en rende forcément toujours compte. » « Je la vis bien personnellement, mais c'est vrai que c'est un peu long comme période, mais on ne sait pas trop quoi en penser. Parce que quand on nous en parle, on a peur, mais après quand on la passe, on se dit que c'était facile, c'était rien. » Par rapport à ce qui nous attend, c'était juste un petit passage de la vie. L'adolescence, c'est aussi souvent une solitude. Et je crois que cette solitude, tout le monde la vit plus ou moins. Il y a ma soeur, mais comme elle a un terme, je ne la vois pas souvent, je la vois que le week-end. Il y a mes parents aussi, où je dis quelques secrets, mais surtout je garde beaucoup de choses pour moi. Donc c'est toujours bien de dire à des personnes en qui on a confiance. C'est ce qu'on a fait. Par rapport au sexuel, c'est celle-là. Ces personnes, elles sont les patterns de la sexualité. Elle a été l'honneur tant que celles, dans tous les esourageants, C'était un peu comme ça. C'est comme ça, il y a des choses. Ils ont des choses, ils ont des choses, des choses, des sentiments, des choses... C'est comme ça. C'est comme ça, les gens ont bien compris. Ils ont des choses. C'est tout. C'est tout le monde. Oui, c'est un peu. Ils se sont en «으�liarmes » Ils ont une campagne, c'est une place. La séparation de Madame Francesc Mearene de filles, on n'a pas l'occasion de voir beaucoup de garçons, sauf dans le quart de ramassage. À l'école, tout ce qui était notamment par rapport à la sexualité, etc., c'était abordé de façon très, c'était lisse, c'était très... Et tu vois, quand on peut voir dans certains pays européens, ils n'ont pas du tout la même approche que nous par rapport à ça. Donc, en fait, quand tu es ado, tu vas avoir des réponses simples et concrètes. Quand j'ai eu des difficultés, quand j'ai eu des périodes de doute, je n'ai pas eu tellement le besoin de me tourner vers des structures, puisque je ne savais même pas à l'époque que c'était possible de se tourner vers des structures, que c'était possible de rencontrer des personnes qui pourraient nous accompagner, avec qui on pouvait discuter, ne serait-ce comme si, j'y pensais même pas. On ne nous en a jamais parlé ici à Saint-Palais, il n'y avait pas de structure sur place, c'était vraiment... C'est un peu seul à vivre, ça. C'est un peu une période où il faut être seul contre tous. Moi, il y a un truc que j'ai très mal vécu avec mes parents, et je sais que quand j'en discute maintenant avec mes parents, ils me disent, non, c'est vrai qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Moi, mon père, ça a été le premier à me dire, t'es qu'un bon à rien. Et quand on entend ça enfant, c'est vrai que... ça reste dans la tête. Maintenant, moi, j'ai 30 ans, des fois, tac, la voix du père, t'es qu'un bon à rien encore. Ah, c'est des trucs, ça revient. Voilà. La porte était ouverte, elle était entre-ouverte. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire qu'elle était fermée. Tu pouvais leur poser des questions, mais eux aussi, du coup, ils étaient un peu mal à l'aise. Donc, tu n'avais pas envie d'aller mettre encore plus mal à l'aise. Donc, du coup, tu trouvais une personne avec qui tu pouvais parler plus librement, on va dire. C'était souvent tes copines. Et tout compte fait, les questions, tu ne trouvais pas forcément des réponses, parce que les autres se posaient les gars qui sont à la même question, mais c'était plus un échange d'expérience, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'expérience 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 d'expérience. J'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin aujourd'hui de se conformer encore plus à des modèles qui sont à la télé-réalité, des modèles qui ne sont pas forcément naturels pour les jeunes, mais qui ont vraiment ce besoin de se conformer davantage sur un champ qui est beaucoup plus large, puisque maintenant, il y a aussi la vie privée qui s'étale sur les réseaux sociaux, alors que nous, bon, finalement, une fois qu'on était sorti du bus, qu'on était rentrés à la maison, tout ça, ça s'arrêtait, on pouvait être nous-mêmes au moins à la maison, quoi. Parce que là, ça continue quand même, il n'y a pas de pause. J'ai l'impression que c'est sans interruption. Oui, il y a le ciao là-bas. C'était un peu bizarre, parce qu'après, il n'y avait pas les électroniques, etc. C'est surtout ça. Alors que nous, quand on rentre, on doit toujours regarder nos messages avant de faire les devoirs, etc. pour regarder une biographie, une rédaction, hop, direct sur Internet. Alors qu'après, on se dit, mais comment ils faisaient à l'époque ? Tu as plus de liens partout, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Tu as l'impression que tout est facilité, mais ce n'est pas pour autant qu'on a plus de réponses, quoi, en fait. Les réponses, c'est toi-même, en faisant ta propre expérience, qui te les trouve. Mais ça, au début, tu ne le comprends pas, en fait. Tu le comprends quand ça t'arrive et tu te dis, ah oui, en fait, c'était ça. Mais souvent, les conseils sont assez pratiques. Donc, on prend souvent exemple des autres. Donc, c'est toujours bien d'avoir la vie des autres. Discuter, continuez, essayez, respectez-vous. Ce n'est pas la fin du monde, la vie ne s'arrête pas à cette période-là. On évolue, on grandit, et le monde, c'est autre chose que ce petit monde qu'on a autour de soi, qu'on a l'impression que tout tourne autour de ça. Et que, voilà, mais... Oui, ça va aller, il n'y a pas autre chose à dire. Ça va passer. Des solitudes, tout le monde en a eu dans sa vie, mais dans cette période-là, vraiment beaucoup. Et il faut rester avec, être entouré, ne pas être seul. Et trouver la solution pour avoir beaucoup de personnes, de gens de son âge, être dans un groupe, quel qu'il soit, mais partagé. Et je t'avouerai que maintenant, j'ai 30 ans, et que je n'ai toujours pas l'impression d'être sorti de l'adolescence. L'adolescence, c'est l'âge con, quand on te dit. Mais en fait, c'est quoi l'âge con ? C'est l'âge où, en fait, tu te permets certaines choses, et que quand tu es adulte, en fait, tu as les fringues, et tu as les codes de la société, donc tu ne le fais plus. Mais en fait, est-ce que c'est l'âge où tu déconnes ? Putain, j'espère qu'alors qu'on va rester longtemps à dos, alors. Sous-titrage ST' 501